Salut Mika. Salut l'équipe, ça va ? Comment tu vas ? Très très bien, sous patate. Ça fait plaisir. Alors avec toi, on va parler rugby, on va parler Coupe d'Europe, la Champions Cup qui a repris depuis la semaine dernière. Et tout d'abord Mika, les matchs à suivre ce week-end pour cette deuxième journée concernant nos clubs français. Eh ben, il y en a quelques-uns, il n'y a pas de quoi s'ennuyer, comme d'habitude. Donc un match le plus alléchant, bien sûr, il y a le fameux match de Toulouse-Connacht. Toulouse qui a battu Bluster le week-end dernier, qui est un peu favori de cette Coupe d'Europe suite à l'effectif et surtout au retrait des Saracens qui en gros vont oublier la Coupe d'Europe cette année vu les grosses sanctions qu'ils ont eu en championnat. On a aussi un alléchant Lyon-Linster qui arrive. Lyon qui a fait un faux pas à Northampton et qui est très attendu avec un début de championnat canon en top 14. Et on a l'attente de Lyon en fait qui maintenant se place au niveau européen avec l'effectif qu'ils ont, l'expérience. On a un sens qu'on attend tous beaucoup de ce match-là. On a aussi un très beau Munster Racing, le Racing qui a étrié Saracens ce week-end dernier, qui a besoin de rebondir avec une série négative en championnat et qui a justement l'occasion de bien frapper face à l'équipe du Munster qui est toujours aussi rebondable à domicile. On a le fameux Badd Clermont. Clermont qui a ne pas jeté. Clermont qui est vraiment impressionnant le week-end dernier sur son match qui a mis 50 points au World Queen avec un jeu extrêmement alléchant en retour de Camille Lopez en premier plan. Donc Clermont aussi qui se place parmi les favorites de compétition. Donc on espère que ça promet de belles choses. Sans oublier bien-sûr la Rochelle qui va se déplacer au Seil et Montpellier justement qui rentre un booster. C'est un beau programme là ce week-end pour les fans de rugby. Il y a de quoi se régaler. Mika, j'avais envie de faire un petit focus avec toi sur le stade Toulousain. Le stade Toulousain qui a gagné son premier match comme tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que pour toi Mika, c'est l'année, ou jamais entre guillemets bien-sûr, pour aller chercher un titre sachant que Toulouse, c'est le club le plus titré de la compétition, 4 victoires. Est-ce que Toulouse peut retrouver les sommets européens cette saison ? Alors oui, Toulouse peut retrouver les sommets européens parce que par rapport à l'année dernière, ils ont un peu plus d'expérience. L'année dernière, on se rappelle qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient intégré le projet, jeunes qui ont gagné le top 14, encadrés bien-sûr par les internationaux qui peuvent être Maxime Médard, Yohann UG, Técori. On sent qu'il y a une grosse alchimie cette année du côté de Toulouse et l'arrivée des internationaux de la Coupe du Monde a apporté vraiment un gros coup de boost. La victoire contre Gloucester alors qu'ils étaient menés de 20 points à la mi-temps, avec une remontada une victoire sur finish et puis amplement méritée. Je pense que Toulouse, cette année, est armée et prête pour affronter des grosses nations. Ils ne sont plus en place physiquement, avec une profondeur de bancs qui n'est pas négligeable pour la Coupe d'Europe. Donc, c'est une bonne année pour eux pour pouvoir essayer de miser sur une victoire en Coupe d'Europe, mais ils ne seront pas tout seuls. Effectivement, il y a des clients pour le et les autres clubs français, Mika, que ce soit la Racine, que ce soit Clermont, c'est quoi leur chance ? Comment tu les positionnerais ? Des favoris, des outsiders, des équipes ? Bon, il ne faut pas trop attendre grand-chose. Comment tu les positionnes ? Pour moi, Clermont reste toujours un favori à la Coupe d'Europe, tout simplement parce qu'ils ont un effectif énormissime, qu'ils ont marqué un grand coup face à Orlando Queen ce week-end dernier, en y ont retrouvé leurs internationaux, des joueurs en plein forme, et un jeu, donc c'est toujours le secret aussi, très efficace devant, très appliqué en attaque, très offensif, malgré des lacunes défensives, mais bon, quand tu prends 20 points et que tu as marqué 5 ans, c'est pas grave d'en prendre 20, tout petit point c'est de gagner à la fin. Donc, clairement, je pense qu'ils seront au rendez-vous de cette année-là. Je suis un peu plus sceptique pour le Racing, parce qu'ils vont devoir travailler cette année en top 14, parce qu'il faut terminer en top 6. Pour eux, c'est important de jouer les Grandes Coupes d'Europe. Et pour le moment, ils sont un peu à la ramasse en championnat. On sait que ça tout peut aller très vite, mais ça va être un peu plus compliqué, je pense, pour le Racing cette année. Je sens qu'ils sont un peu sur le frein. Après, pour le reste des clubs, Montpellier a déjà perdu leur match. La Rochelle aussi. Quand on perd un match, souvent c'est compliqué. Il faut faire un temps de faute, glaner des bonus offensifs. Quand on voit les effectifs qu'il y a en face, c'est toujours compliqué. Je ne mettrais pas une pièce sur les équipes. On sait qu'on est dans une année après Coupe du Monde. Est-ce que justement ce facteur-là, est-ce que ça influe sur le destin de cette compétition ? Je pense notamment aux clubs anglais ou même aux clubs gallois. Est-ce que ça peut influer ou pas du tout ? Je pense que ça ne va pas forcément jouer. Tous les clubs sont contents de retrouver leurs internationaux au bon moment. Parce que c'est une compétition qui est toujours aussi convoitée par les grands clubs européens. Ça va permettre aussi à ces équipes européennes de faire éclore une nouvelle gamme de joueurs. parce que la Coupe du Monde est terminée. On pense déjà à 4 ans. Donc des équipes irlandaises contre l'Einster, le Munster, commencent déjà à sortir des nouveaux jeunes. C'est un peu pareil pour la France. Bien sûr, on décrit tous ces joueurs qui ont magasiné l'expérience. Et d'ailleurs, les joueurs en pleine forme en ce moment. Je vois du côté du Racing, par exemple, Baka Savoie, Teddy Thomas. Du côté de Toulouse, Ntamak qui vraiment confirme le fait qu'il a été élu à Meilleur Espoir. Donc ces joueurs-là, bien sûr, c'est une année charnière importante. La Coupe d'Europe, c'est des matchs d'identité haut niveau. Donc pour eux, c'est important de faire bonne figure. Les Anglais, c'est un peu plus différent. Parce que les Anglais, souvent, ils sont représentés par les Saracens. Et les Saracens, qui ont été sanctionnés par le serpain financier, ils ont eu un retrait de moins de 35 points dans leur championnat. Pour autant te dire qu'ils parlent déjà même de ne pas libérer les internationaux. Donc Owen Farrell, les frères Willy Paula, tout ça. Parce qu'eux, s'ils ne se maintiennent pas, concrètement, c'est terminé pour le club. Ah oui, effectivement, les enjeux sont très très gros. C'est très dur. La saison va être longue pour les Saracens. Parce qu'ils doivent remonter à 35 points. Je ne sais pas comment on va faire. En France, il y a certains clubs qui ne sont pas loin de prendre la correctionnelle. Monpellier, je pense à Monpellier, qui aurait dû prendre une armée de 400 000 euros qui a été annulée par la Fédération Française de Rugby. Ah tiens, tiens. Et pourquoi donc, Mika ? C'est pas parce qu'Altrad est le sponsor de l'équipe de France ? Ça n'a pas un lien ? C'est vrai qu'on aurait avancé. C'était toujours aussi compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a des insinuations. Altrad du tout moins qu'ils font de tort. Et surtout qu'on peut lui, c'est pas la première fois qu'ils se sortent d'une mauvaise passe. Donc ça commence à faire lourd. Et je pense qu'ils ont tout intérêt à se remettre vite dans le droit chemin. Parce que ça, c'est intouchable jusqu'à ce moment. Ouais. Donc ça peut aller très très vite. En top 14, on sait que moins 35 points en top 14, c'est quasiment difficile à remonter. C'est foutu là. Moins 35 points, c'est... Moi j'ai envie de dire, c'est irremontable. C'est quasiment impossible. Ce serait improbable. Il faudrait gagner tous les matchs à l'extérieur domicile. C'est ça, exactement. Justement, pour terminer, Mika, on va parler de top 14 et d'un joueur en particulier, Jules Plisson, qui a quitté le stade français pour La Rochelle. Comment interpréter ce départ du côté du club francilien, Mika ? C'est un sacré bazar en stade français en ce moment. Alors, c'est pas une surprise que Jules Plisson aille au stade Rochelet. Parce que La Rochelle, ça fait un moment qu'ils veulent attirer Jules Plisson. Ça fait deux ans. Et Stanley pensait vraiment l'avoir en début de saison. Et c'est vrai que Jules Plisson, il a le cœur rose. C'est un enfant du club. Il avait accepté de rester, malgré le fait qu'il jouait pas beaucoup. Et qu'avec Mika Meijer, c'était toujours compliqué. Donc il avait que ce choix-là. Un choix qu'il a regretté. Parce que c'est toujours pareil. On est petit rallié entre le fait de jouer pour son club de cœur. Mais il y a sa carrière aussi qui compte. C'est ça. C'est un joueur qui peut potentiellement encore postuler en équipe de France. C'est un joueur qui a besoin aussi de se mettre en danger, je pense. Qui a besoin d'accélérer du caractère. Je pense que La Rochelle est un bon club pour lui. Après, du côté de stade français, ça fait très mal à la tête. Parce que Jupiter, c'est quand même quelqu'un qui a compris du club. Donc c'est encore un coup de massue après un départ de Parisier, d'autres cadres dans ce genre. Sincèrement, je comprends pas trop la politique du stade français. En ce moment, il libère pas mal de joueurs. Il y a des joueurs qui étaient recrutés récemment. Je pense que c'est un pilier qui est retourné du côté de Montauban. Là où il a été pris. C'est pas trop franchement. C'est une longue, mais longue saison. Et le dernier match en Coupe d'Europe perdu à la maison contre Brive. Où ils n'ont rien montré du match. Il n'a pas apporté que du public. Aïe aïe aïe, ça sent la Pro D2 pour le stade français. Vu tout ce que tu me dis, Mika, j'ai peur que la saison prochaine... T'as l'air desséché les noces d'avant. Mais c'est mon club. Ils ont un effectif pour toi en sortir. Mais le problème, c'est que les bas-fonds du championnat du top 14, il faut être prêt à aller jouer. Et ces équipes-là, elles n'ont pas l'habitude de jouer à ces places-là. C'est pas le même jeu. C'est pas la même pression. C'est pas la même intensité. C'est tout différent. Et surtout que le stade français, ils ont énormément de dettes. Ils sont en déficit chaque année. On prend les 17 millions de déficit. Je pense que s'ils partent en Pro D2, ça sera pas que la Pro D2. A mon avis, j'ai vu des clubs partir en amateur pour montrer ça. Bon, en tout cas, là tu m'as miné le moral. Merci Mika. C'était pas grave. Les stades français, j'ai un Pro D2. Tu vois, ça vaudra le détour. Ah, je te gère. C'est sacratif. Franchement, je ne le souhaite pas pour toi et pour moi Mika. Ça fait quand même deux, trois... Ça fait quoi ? Ça va faire trois ans quand même qu'on parle que le stade français, chaque fois, il se passe Halloween. Ah ouais, non, c'est vrai qu'on... À force de flirter, ça... Ouais. Mais un peu envie de te quitter au... C'est ça. C'est la merde pour lequel. Exactement. Bon. En tout cas, merci Mika d'avoir fait le point, comme toujours, sur l'actualité rugby. Et puis, on te retrouve très bientôt pour continuer à parler Ovali autour de la table et en direct sur notre page Facebook. Bonne soirée Mika. Pas de soucis. Salut l'équipe, bonne soirée. Et ciao Mika. Ciao.